Je m'appelle Clara, je suis étudiante, et je ne veux pas encore d'enfant. J'ai donc choisi de prendre la pilule. Je le dis tout de suite, quand je fais l'amour, je mets quand même des capotes, car jusqu'à preuve du contraire, la pilule ne protège pas des IST. Et les IST, ça craint. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que prendre la pilule contraceptive, ça gonfle pas mal de filles. Il ne faut surtout pas s'arrêter sur un coup de tête parce qu'on a la flemme, ou parce qu'on vient de se faire larguer. Donc je la prends toujours à heure fixe, c'est-à-dire chaque jour à la même heure. Pour pas oublier, je fais sonner l'alarme de mon portable. Comme le son de l'alerte est aussi insupportable que mon ex, je pense toujours à ma pilule. Alors que j'essaie d'oublier mon ex, qui avait au moins le mérite d'avoir toujours des capotes sur lui. Non, je suis pas aigrie. Alors je dois avouer qu'il y a une certaine rigueur à avoir, et que parfois c'est assez complexe. Par exemple, moi je prends une plaquette de 21 comprimés. Au bout de 21 jours, ma plaquette est finie. Mes règles se déclenchent, donc accessoirement je râle, et je prends pas de pilule pendant 7 jours pile. A la fin de cette période, j'entame une nouvelle plaquette. Pour résumer, je change de plaquette tous les 28 jours. En revanche, j'ai une amie, assez coincée soit dit en passant, qui prend une plaquette de 28 comprimés. C'est le même principe, sauf qu'elle prend des comprimés tous les jours pendant 28 ans. A la fin, elle enchaîne sur une nouvelle plaquette, et elle ne s'interrompt jamais. Une fois, j'ai oublié de prendre ma pilule. Je m'en suis aperçue le lendemain, 12 heures après l'heure habituelle de ma prise. J'ai tout de suite pris le comprimé oublié, j'ai continué ma plaquette normalement, et j'ai vérifié que je n'avais pas eu de rapport sexuel dans les 5 jours précédents. D'ordinaire, je tiens un journal de bord, mais à cette époque, ma vie sexuelle était plutôt déserte. Bon, ça n'a pas posé de graves problèmes, à part une légère dépression. Autrement, j'aurais dû prendre très rapidement la pilule du lendemain, et protéger mes rapports sexuels pendant 7 jours. Pourquoi ? Fondamentalement, on s'en fout, mais sinon c'est parce qu'un oubli de pilule peut entraîner une ovulation, et qu'elle met 7 jours à être de nouveau efficace. Bon, pour finir, ça peut m'arriver de faire tomber ma pilule par terre, de vomir dans les 3 heures après la prise de pilule, quand j'ai un peu trop picolé en soirée, ou d'avoir un jour de poisse, une bonne diarrhée, et se l'avouer, nous ne sommes pas des princesses. Du coup, j'ai trouvé une astuce pour reprendre un comprimé en remplacement. J'ai toujours une plaquette de secours sur moi, comme ça je peux piocher dedans en cas d'un prévu. Moralité ? Il n'y en a pas. La pilule, c'est un choix, et c'est un bon choix parce que c'est le mien. Sous-titrage ST' 501